Bonjour à toutes et à tous, Benjamin Gény, je suis le directeur de la formation continue de l'EN3S et j'ai le plaisir de faire l'introduction de ce webinaire consacré à l'innovation et tout particulièrement l'innovation dans le projet d'entreprise. Avant d'aller plus en avant sur sur cette thématique là, je souhaitais vous rappeler, vous donner deux informations très succinctement. La première, c'est que vous allez recevoir dans vos organismes notre brochure, notre catalogue d'offres de formation courte et d'accompagnement. L'autre information, mais vous le saviez déjà, c'est que vous pouvez d'ores et déjà retrouver tous nos contenus, toutes nos offres sur notre site Internet et vous avez aussi accès en replay au webinaire qu'on avait organisé en novembre où on avait déjà précisé et présenté nos nouveautés, nos valeurs sûres et tout ce qu'on peut faire à travers les thématiques de formation continue. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole au cabinet Greenworking, Clément Rouchet, le directeur associé qui va vous partager ce travail là. Je précise aussi d'ores et déjà qu'on vous aurez en replay ce webinaire mis à disposition ensuite sur notre site, qu'on vous enverra un mail robot pour que vous ne fassiez part de votre satisfaction et de vos retours quant au webinaire et que dans ce mail, vous aurez aussi les supports. Voilà, donc pas de pas d'inquiétude. Vous y se voudrez bien de tout cela par la suite. Et pour terminer, je rappelle aussi pourquoi on a choisi de faire ce webinaire. On essaie d'en faire un par mois, une 3S, des webinaires gratuits. Mais c'était aussi parce qu'on sait que voilà, on est dans une année de coge, que la thématique des projets d'entreprise va forcément, même si elle n'est pas toujours associée, revenir sur le devant de la scène. Donc, on voulait anticiper et on voulait aussi faire le lien avec l'innovation pour essayer de montrer comment on peut essayer de sortir d'un exercice qui, parfois, est jugé trop convenu ou qui a pu perdre de son sens au fil du temps. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Je passe la parole à Clément Rouchet et je vous signale aussi qu'on aura un grand témoin pour ce webinaire de la CARSAT Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont déjà pu tester ce dispositif dans leur organisme. Alors, la personne de M. Gernol. Clément, je passe le... Merci beaucoup Benjamin. Merci à tous également de votre présence. Et puis, merci Philippe aussi. Vous témoignerez en fin de séquence, effectivement, sur votre propre retour d'expérience. Je suis ravi, effectivement, de vous retrouver. Benjamin a dit beaucoup de choses en introduction, donc je ne vais pas y revenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clément Rouchet. Je suis directeur associé chez Greenworking et on accompagne, nous, beaucoup ces sujets de projets d'entreprise au sein des différentes branches de la sécurité sociale. Et on a souhaité vous proposer ce webinaire en partenariat avec le N3S. Benjamin y reviendra également un peu plus tard dans le webinaire, puisqu'on a souhaité un peu créer aussi un parcours de formation via le N3S sur ce sujet de l'innovation dans les projets d'entreprise. On y reviendra un peu plus tard dans le déroulé de ce webinaire. Alors, peut-être pour revenir très rapidement sur les objectifs de notre séquence un petit peu du jour, d'abord rappeler et évacuer tout sujet sur le fait, effectivement, que je ne suis pas là pour vous inspirer sur le fond de ces projets quelque part d'entreprise, c'est-à-dire vos indicateurs de pilotage, de performance dans la relation que vous entretenez avec vos publics, etc. Mais plus sur la méthode, sur le process quelque part que l'on peut vous recommander ou nos retours d'expérience sur les méthodes que l'on a pu mettre en œuvre dans le cadre de ce processus de construction de projets d'entreprise. Donc, c'est ça, l'objectif numéro un, c'est de vous partager ces méthodologies quelque part un peu innovantes dans la construction, mais aussi dans la manière de présenter ce projet d'entreprise et de le faire vivre, tout simplement. Deuxième élément, et je remercie encore une fois Philippe, mais découvrir aussi des retours d'expérience. Alors, on va écouter Philippe, mais on aura aussi effectivement différentes clés, différents exemples dans ce webinaire. Et puis enfin, vous présenter, comme je le disais tout à l'heure, le programme de formation qui va être mis à votre proposition pour essayer de vous accompagner si vous êtes équiprojet, si vous êtes dirigeant de caisse dans les prochaines semaines et mois, dans la construction de votre projet d'entreprise, si c'est quelque chose qui vous occupe ou va vous occuper dans les prochaines semaines. Vous aurez et nous aurons un temps dédié de questions et réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à partager tout au long du webinaire vos questions. Je crois que vous êtes quasiment 250 connectés, donc je ne m'engage pas à répondre à toutes les questions, mais on essaiera évidemment de prendre les questions les plus likées et de pouvoir répondre aux questions les plus likées, notamment. Alors, très rapidement, le menu quelque part de l'intervention. D'abord, battre en brèche quelques idées reçues sur le projet d'entreprise, quelques objections que l'on peut entendre lorsque l'on commence à aborder ce sujet-là, avant très rapidement de pouvoir redonner quelles sont un peu les briques d'un projet d'entreprise, qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on, et puis de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les sept clés, les sept leviers qu'on vous propose pour essayer de construire un projet d'entreprise un peu différenciant avant d'entendre effectivement le retour d'expérience de la CARSAT Auvergne. On va commencer par voir ensemble et essayer de déconstruire quelques-unes des idées reçues sur notre sujet du jour, quelques-unes des objections, certaines vont vous paraître évidentes, d'autres vont peut-être un petit peu vous titiller. L'objectif, c'est de les aborder un peu d'entrée de jeu et d'aborder d'entrée de jeu, pardon, tout ce qu'on nous rétorque lorsque l'on démarre des discussions avec certains organismes de protection sociale sur le lancement d'un projet d'entreprise. Tout de suite, première objection, et peut-être que vous l'avez déjà exprimé vous-même, et pas de problème, on est là évidemment pour en échanger aussi. Un projet d'entreprise pour un organisme de sécurité sociale, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction ? On pourrait se dire, oui, les organismes de sécurité sociale, on n'est pas des entreprises à proprement parler. Si on parle d'entreprise, de clients, ça peut éventuellement hérisser le poil, pardon pour l'expression. Et autre réaction qu'on peut lire derrière cette remarque, c'est de se dire aussi, on a une mission de service public, donc quel intérêt de définir notre projet alors qu'il est défini effectivement par notre mission ? Elle est intrinsèque quelque part à notre existence, donc pas besoin de le définir. Alors, on peut au moins citer trois, quatre contre-arguments à cette lecture des choses. Déjà, vous le savez, dans vos modes de fonctionnement, vous pouvez parfois avoir le goût et l'odeur d'une entreprise. Ce sont des entreprises qui ne disent pas tout simplement leur nom. L'entreprise, c'est quoi ? C'est un ensemble de moyens humains, matériels, financiers, orientés vers une finalité économique. On peut retirer de votre définition éventuellement la finalité économique, mais l'ensemble de moyens humains, matériels et financiers demeurent. Donc, dans les modes de fonctionnement, il y a beaucoup de similarités avec la notion d'entreprise, bien évidemment. Et ensuite, on peut travailler sur les trois sens du mot sens. Le projet d'entreprise permet de donner du sens comme une direction, c'est-à-dire là où l'on va. C'est l'occasion de définir des ambitions, des objectifs, un but à atteindre et des moyens au service, effectivement, de ces ambitions. Et pour savoir là où l'on va, pas besoin d'être une entreprise. On pourrait répliquer ce modèle-là, évidemment, sur tout type de structure. Deuxième sens du mot sens, c'est le sens comme la signification. Après des années de crise sanitaire, un lien avec le collectif un peu distendu, des missions, parfois, des organismes de sécurité sociale qui perdent un petit peu de leur évidence, entre guillemets. Et beaucoup, certains d'entre vous nous rappellent en disant, comment on peut redonner du sens à cette mission de service public et à l'existence, effectivement, de nos organismes. Et enfin, le troisième sens du mot sens, c'est projet d'entreprise comme donner des sensations. C'est l'occasion d'entendre parler de son organisation, de voir des résultats concrets, de participer à quelque chose, de se mettre en mouvement. Donc, le sens comme objet, quelque part, de mobilisation. Deuxième idée reçue, encore un projet d'entreprise, ça va nous demander toujours plus de travail. Alors, les agendas, les équipes sont déjà bien chargées. Est-ce qu'un projet d'entreprise, ça ne va pas encore ajouter de la charge à la charge, alors qu'on sait déjà ce qu'on doit faire, on connaît déjà notre travail ? Une interrogation qui est bien légitime dans un contexte de raréfaction des ressources que vous connaissez, évidemment, par cœur. Deux, trois exemples à ça. Un projet d'entreprise, ce n'est pas faire tabou la rasa du passé, ce n'est pas réinventer la poudre, c'est surtout aussi donner de la cohérence à des projets qui, parfois, existent déjà. C'est donner un fil rouge, donner une dynamique sur des projets, effectivement, qui sont quelque part pré-existant. Et puis, c'est aussi, quelque part, pas une fin en soi. Ce n'est pas forcément, effectivement, des nouvelles actions. C'est un moyen pour atteindre des ambitions. Et donc, l'un des enjeux d'un projet d'entreprise, c'est aussi simplement de créer de la mobilisation, de l'engagement, d'ouvrir une discussion, de prendre le temps de, passez-moi l'expression, mais de mettre le pied sur le ballon, qu'il soit rond ou ovale. Je vous laisse choisir votre sport de prédilection, mais mettre le pied sur le ballon et de regarder un peu pour analyser le jeu et savoir où est-ce qu'on fixe tout simplement la direction du jeu. Alors, bien sûr, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas minimiser la charge projet qu'un projet d'entreprise peut, évidemment, représenter. Ça prend du temps et, oui, ça rajoute de la charge. Il s'agit d'être lucide vis-à-vis de ça. Et comme dans tout projet, il faut l'évaluer avant de lancer le projet, pour le pilote, pour la direction, pour les agents, et aussi bien garder en tête tous les impacts positifs que cela peut générer en termes d'engagement, de motivation, de solidarité, etc. Rester focussé sur la charge, ça ne permet pas, quelque part, de voir pleinement l'opportunité. Pourquoi, dit-on, innover dans son projet d'entreprise ? C'est encore un coup de com'. On pourrait se dire, faire de l'innovation pour faire de l'innovation, ça n'a pas beaucoup de sens, ça demande de l'énergie, du temps, ça demande des ressources. Bref, à quoi ça sert ? Est-ce que, finalement, encore une fois, ça ne nous détourne pas de notre mission de service public ? Innover, pourquoi ? C'est intéressant pour au moins quatre raisons. Évidemment, ça n'a pas, ici, vertu d'exhaustivité, mais pour essayer de déplacer la ligne. Les problèmes, les situations, en général, vous êtes assez bon pour le diagnostiquer. C'est-à-dire, vous savez quels sont les enjeux, quelque part, auxquels un projet d'entreprise doit pouvoir, effectivement, répondre. Mais l'idée, c'est de trouver de nouvelles manières de, évidemment, le faire pour ne pas tourner en rond. Et puis aussi, incarner une dynamique d'évolution, une dynamique d'innovation dans vos organismes. Innovation, c'est aussi, avant toute chose, un état d'esprit. On peut parler d'innovation de stratégie, de procédés, de produits, mais la mère de toutes les innovations, ça demeure l'innovation managériale, l'innovation de comment je me mets dans un contexte culturel qui favorise l'émergence de nouveaux produits, procédés, stratégies, etc. Et pour aussi mobiliser les équipes autour d'un projet commun qui est visible, qui est unique et qui fédère et qui mobilise, encore une fois, les équipes. Et enfin, valoriser les réussites de son organisme, aux yeux du réseau, mais pas que, aussi pour les agents. J'y reviendrai, mais quelques modalités permettent, en effet, de se rendre compte de la portée de l'action quotidienne des agents des organismes de sécurité sociale, notamment en allant interroger les différentes parties prenantes de l'organisme. Donc, quelques éléments, évidemment, là, je vous donne quelques billes qui ne sont que, quelque part, un teaming, une bande-annonce de ce que vous pourrez voir si vous vous inscrivez, notamment, à la formation, mais c'est juste pour, voilà, pour, quelque part, essayer de déconstruire certaines idées reçues et ou objections que l'on peut entendre sur le sujet. Alors, très rapidement, pour remettre l'église un peu au milieu du village, de quoi on parle quand on parle de projet d'entreprise ? Une définition, pardon, et un objectif assez simple, on peut le découper comme ça, autour de trois axes principaux. D'abord, essayer de rassembler, c'est-à-dire essayer de fédérer les équipes, de, oui, renforcer le sentiment d'appartenance, notamment, parfois un peu délité par les crises successives, par l'hybridation du travail, donner de la cohérence à l'ensemble des actions de l'organisme. Je l'évoquais, effectivement, tout à l'heure, mais c'est aussi, surtout, l'occasion de renforcer la transversalité. Un projet d'entreprise, c'est un projet qui s'adresse à l'ensemble de l'organisme. Et donc, c'est aussi l'occasion de faire entreprise, de rassembler le corps social autour, tout simplement, d'un projet commun. Et même au sein d'équipes de direction, on l'a vu dans beaucoup de projets accompagnés, c'est l'occasion, effectivement, qu'un directeur A s'intéresse à ce qui se passe dans le secteur du directeur B. Et donc, ça permet de casser tout simplement les silos. S'adapter aussi aux nouveaux enjeux, que ce soit l'évolution des parcours usagers, des parcours clients, que ce soit les sujets de RSE, que ce soit les sujets de rétention, d'attractivité, les nouvelles attentes des collaborateurs en termes de mode de travail, de flexibilité, d'autonomisation, de temps de travail potentiellement, aux nouvelles directives de vos tutelles et aux nouvelles directives, évidemment, de la sécurité sociale au sens large, parmi les coches et toutes les évolutions réglementaires que vous devez suivre et mettre en musique, et à la vie de l'organisme, un rapprochement entre deux organismes, une nouvelle direction qui arrive et qui veut impulser des choses un petit peu différentes. C'est l'occasion de donner un véhicule. Je reviendrai sur cette notion de véhicule, mais donner un véhicule quelque part à cette volonté d'adaptation. Et puis, redonner du sens. J'y reviens pas. C'est assez explicite. Et puis, je l'ai déjà effectivement évoqué sur tous ces éléments-là. C'est un sujet avec lequel pas mal de clients, organismes de protection sociale viennent nous voir en disant, mais pourquoi on doit questionner le sens dans un organisme de sécurité sociale ? Je le disais tout à l'heure, il est intrinsèque à notre mission. Il est évident lorsqu'on remplit une mission de service public. Et certains viennent nous voir en disant, au contraire, les agents rétorquent que le sens est un peu distendu. On l'a un petit peu perdu. La CARSAT Alsace-Moselle, par exemple, qu'on a accompagné l'année dernière, a complètement axé son projet d'entreprise autour de cette notion de raison d'être. La définir en impliquant l'ensemble des agents de l'organisme, puis identifier les écarts entre ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on veut devenir demain. Et ensuite, évidemment, mettre en place les chantiers qui permettent de réduire cet écart identifié. Pour donner une définition simple que j'ai trouvée en ligne, pas réinventer la poudre là-dessus, qu'est-ce qu'un projet d'entreprise ? C'est une méthode de management qui consiste à définir le plus précisément possible un objectif commun à l'ensemble des personnels d'une entreprise afin de les mobiliser et obtenir ainsi leur motivation via leur adhésion au projet et leur implication devant permettre sa réussite. Si vous lisez bien le champ sémantique, on parle bien ici d'un objet de mobilisation, d'adhésion, d'implication. On a là quand même un champ lexical qui est plutôt de l'ordre, effectivement, de la mobilisation et donc, oui, du véhicule de mobilisation, tout simplement. Dit autrement, c'est assez simple. C'est une ambition ou des ambitions qui donnent la direction, l'objectif à atteindre, ce que l'on souhaite être. Des axes stratégiques qui expliquent comment on va atteindre les ambitions que l'on s'est fixées. Et puis, au-delà des axes stratégiques, des chantiers opérationnels qui concrétisent et qui mettent en action ces différents chantiers pour atteindre les différents axes, avec comme pilier les valeurs, une culture commune qui vont guider les choix et guider les arbitrages dans ce projet d'entreprise. C'est quoi les questions à se poser ? Comment on définit quelque part un projet d'entreprise ? Là, je vous donne évidemment des grands éléments de repère, des grands éléments séquentiels à se poser. Évidemment, on pourra rentrer tout à l'heure dans les leviers et les méthodes d'innovation. D'abord, sur l'analyse de l'environnement, d'où partons ? Quelles sont les caractéristiques, les besoins, les attentes de notre environnement ? Comment on se positionne en termes de force et de faiblesse, d'opportunité, de menace ? De quels besoins ? Quelque part, je suis la solution ? À quelles questions je réponds dans mon environnement, dans mon marché, même si le terme de marché ne vous est évidemment pas applicable ici ? Un positionnement. Donc, quelle est notre mission, notre raison d'être ? Quelles sont nos valeurs professionnelles et où est-ce qu'on se voit dans 3, 4, 5 ans ? Pour vous, évidemment, en général, le temps d'une coge. Donc, plutôt effectivement sur 4 ou 5 ans. Des objectifs, quels résultats on va obtenir sous cette temporalité-là et comment on verra qu'on les a atteints ? Des leviers de progrès, donc comment on définit ces chantiers et comment on les conduit ? Quels en sont les facteurs clés de succès ? Et puis ensuite, un dispositif de pilotage. Un projet d'entreprise, et j'y reviendrai, c'est quelque chose qui vit, c'est pas quelque chose qui sert à caler une porte. Donc, il y a derrière, effectivement, un dispositif à animer avec des ressources, avec évidemment des moyens humains qui y sont affectés, avec des temps qui y sont dédiés, de la communication, etc. On y reviendra. Quatre facteurs clés de succès, très rapidement, parce que j'en ai déjà donné quelques-uns d'ores déjà. D'abord, il faut essayer de synthétiser les ambitions. Il y en a une ou plusieurs. En général, il y a 3, 4 axes dans les projets d'entreprise qui synthétisent quelque part les ambitions clés. Elles donnent la direction et permettent d'assurer la cohérence d'ensemble du projet d'entreprise. Et on ne peut pas en avoir 10 000. Sinon, c'est que l'effort de priorisation n'a pas été fait et qu'on ne sait pas où porter le poids du corps. Deuxième élément, un projet d'entreprise doit être porté au plus haut niveau. Et quantité de projet, je pense que vous avez au moins chacun d'entre vous dans vos carrières professionnelles un exemple où on note le faible sponsoring ou le faible niveau quelque part d'engagement de la direction pour une raison X ou Y qui ne m'appartient pas ici du tout d'en juger. Et on sait très bien le manquement que cela peut représenter pour la conduite évidemment d'un projet. Trois fonctions clés dans l'élaboration et ensuite dans le déploiement du projet d'entreprise. D'abord, moteur, c'est-à-dire impulser le sujet. Ensuite, ambassadeur, c'est-à-dire en parler, transmettre et faire en sorte que d'autres aient envie de s'en saisir. Et enfin, modèle, c'est-à-dire l'incarner par son propre comportement du quotidien. Et donc, ça veut dire aussi faire évoluer ses propres pratiques. Moteur, ambassadeur, modèle, c'est les trois quelque part fonctions à remplir dans le top management, dans la conduite quelque part d'un projet d'entreprise. Défini collectivement, vous me direz, vous enfoncez une porte ouverte en disant ça. Oui, mais non, parce qu'on peut aussi penser quelque part qu'un projet d'entreprise, c'est une note des idées reçues. D'ailleurs, c'est un truc de dirigeant, on l'écrit dans un coin de table en faisant trois codiers sur le sujet et puis basta. Ce n'est pas tout à fait ce qui permet d'être le plus mobilisateur, rappelez-vous, de la définition. Donc, j'insiste sur le fait que la définition collective est l'un des éléments clés pour assurer son appropriation et l'enthousiasme que les équipes vont mettre pour travailler à l'accomplissement de ce projet-là. Évidemment, on y reviendra, mais ça nécessitera d'être extrêmement clair sur le périmètre, les règles du jeu quelque part de cette co-construction. Et enfin, capitaliser sur l'existant. J'y reviens pas, mais gardez en tête qu'on ne parle pas ici de faire tabou la rasa, on ne parle pas de réinventer la boudre. On parle aussi, pour certains projets, de vraiment donner du sens, de valoriser les choses qui existent déjà et évidemment en agréation. Maintenant, peut-être qu'on a clarifié ces différents éléments d'idées reçues, ces différents éléments de définition. Du coup, pour vous donner un peu les sept clés qu'on a, nous, observées dans les méthodes. Et là, on parle vraiment de méthode, des méthodes pour définir son projet d'entreprise. Alors, elles sont classées des plus accessibles. Vous voyez la première, la co-construction, c'est relativement accessible dans l'idée et dans la méthode, on pourra en reparler. Donc, du plus accessible, la numéro une, jusqu'à la plus avancée ou la plus moins évidente forcément à mettre en œuvre. Certains peuvent vous rebuter, c'est normal, pas de problème. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il existe d'autres éléments, bien sûr, et chacun de ces moyens, chacun de ces méthodes peut être utilisé pour toute ou partie du projet d'entreprise et pour tout élément. Là, on parle vraiment du segment de la définition, mais ces méthodes-là peuvent aussi être employées ensuite dans la vie du projet d'entreprise. D'abord, la co-construction. Pas besoin de présenter ce que c'est que la co-construction. C'est assez autoportant. Mais pourquoi le faire et avec qui ? Construire le projet d'entreprise avec l'ensemble de l'organisme, agents de direction, managers stratégiques, agents, et j'y reviendrai après sur d'éventuellement autres publics, pour capitaliser sur toutes les bonnes volontés et toutes les lectures de la vie d'un organisme et de l'activité d'un organisme. Des différentes phases de définition, diagnostiquer, se mettre d'accord sur l'ambition, découper les axes, découper les chantiers. On peut aller assez loin en termes de co-construction, soit en ayant un pré-cadrage avec le Codire, en étant plutôt top-down, soit en n'ayant pas trop de pré-cadrage et en étant vraiment en émergence et en mixant les niveaux effectivement hiérarchiques. Différents types d'ateliers, d'enquêtes, etc. Philippe y reviendra tout à l'heure aussi, je pense, dans son témoignage sur comment on peut effectivement mettre en musique ces différentes choses. Quelques éléments et points d'attention aussi là-dessus. Attention à être très clair dès le début sur le périmètre de la co-construction. On a pu voir aussi chez certains de nos clients, pas spécifiquement dans le réseau sécurité sociale, et pas que pour la sécurité sociale, des démarches un peu insincères. C'est-à-dire, oui, OK, on sait qu'il faut faire de la co-construction, on coche la case, mais en réalité, il n'y a pas une écoute sincère sur ce qui peut être proposé par les différents groupes que l'on peut effectivement solliciter. Donc, attention à bien dire dès le début quel est le cadre, le périmètre, écouter les idées, celles que l'on va écouter, et ce qui est déjà en dehors du cadre. Je reprends ma métaphore footballistique ou rugbystique de tout à l'heure. Attention à bien dessiner les lignes du terrain, de football ou de rugby, ou de quoi que ce soit que vous voulez, et donc à bien savoir dans quel cadre, tout simplement, les agents, managers stratégiques et autres peuvent tout simplement évoluer. Attention aussi à l'effet hippo. Alors, pardon pour l'expression, parce que c'est un anglicisme, ça veut dire highest paid person in the room, littéralement la personne la mieux payée dans la pièce. Ça veut dire attention à ceux qui prennent beaucoup de place dans les réunions, dans les ateliers de co-construction et qui peuvent avoir tendance à monopoliser, entre guillemets, la parole et à, du coup, orienter un petit peu la nature de la co-construction. Ici, je vous ai mis pour exemple ce qu'on avait, par exemple, fait avec la cave des Pyrénées-Atlantiques, un organisme qui, d'ailleurs, était le fruit d'une fusion de deux organismes et donc on a mobilisé à différents moments, et en phase de diagnostic et en phase de définition, les collaborateurs pour la définition du projet d'entreprise. Deuxième clé, le digital. Alors, pourquoi le digital ? Parce que ça permet d'embarquer et de mobiliser un grand nombre de personnes, qu'à l'ère du travail hybride, c'est assez abscond de pouvoir se dire qu'on va faire uniquement quelque chose qui est en présentiel. Ça ne correspond pas tout à fait à l'état et à la réalité de la pratique distancielle de vos organismes et de la manière dont vous travaillez tout simplement aujourd'hui. Et puis, le digital, ça permet aussi à chacun de s'exprimer selon ses modalités, ses modalités préférentielles, tout simplement. Donc, des micro-enquêtes, des plateformes d'idéation, des outils collaboratifs et pourquoi pas, puisque ça existe sur le marché, mais des outils qui permettent de faire des hackathons, mais à distance. Donc, d'avoir des temps effectivement très courts, très intenses, qui permettent de délivrer très vite, tout simplement, de nouvelles idées. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait, Philippe, avec la CARSAT, où il y a une plateforme d'idéation qui s'appelle JUMP. Vous y reviendrez effectivement tout à l'heure, où il y a plus de 300 idées, 350 idées, je crois, qui ont été remontées par les collaborateurs et qui ont permis de vraiment, vous avez pu répondre à toutes les idées et qui ont permis évidemment d'enrichir le projet d'entreprise. Deux points d'attention là-dessus. Attention toujours sur l'usage des outils digitaux pour que chacun soit pleinement à l'aise dans l'utilisation de ces outils et que ça soit une source d'enthousiasme plus que de résistance. Vous aurez toujours dans une plateforme d'idéation la question de la confidentialité, de l'anonymat, etc. Et donc, c'est des enjeux auxquels il faut évidemment répondre. Et attention, en revanche, à ne pas non plus fonder tout le projet d'entreprise uniquement sur du digital. Quand on parle de travail hybride, typiquement, élaborer un projet d'entreprise, c'est une activité qui a du sens et qui est pour moi légitime pour demander un retour sur site ponctuel sur une journée ou autre. C'est ce qui donne du sens à la présence sur site notamment. Là, je vous avais mis un exemple qui est en dehors de la sécurité sociale, mais pour votre culture personnelle, si ça vous intéresse, l'enseigne préférée des Français, décathlon, est une entreprise qui est assez intéressante en termes d'innovation RH. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce qu'ils font également. Troisième clé, l'ouverture. Alors, concrètement, l'ouverture, ça veut dire quoi? J'ai beaucoup parlé ici de co-construction interne. Là, l'idée, c'est plutôt de s'ouvrir à vos publics, à vos parties prenantes externes dans la phase de définition avec ceux avec qui on travaille au quotidien. Pas toujours facile de s'ouvrir à ces bénéficiaires finaux. Et pourtant, et pourtant, c'est extrêmement précieux et ça permet de donner beaucoup plus de sens, puisque c'est l'objet de notre discussion, beaucoup plus de sens quelque part à l'exercice de définition du projet d'entreprise. On l'a fait pour certains organismes ici, comme la CAF des Piers des Atlantiques, encore une fois, avec des groupes allocataires directement. Là, je vous ai donné un exemple aussi de La Poste, qui avait souhaité associer pour la construction de son projet en 2020 directement les particuliers, donc comme vous et moi, parce qu'a priori, vous recevez du courrier vous aussi, dans le cadre de la définition de son projet, effectivement, à horizon 2030. Plusieurs petits points d'attention. C'est parfois contre-intuitif et pourtant, c'est extrêmement précieux de savoir ce que l'on dit de nous pour les bénéficiaires, effectivement, finaux. Et c'est en général source de fierté pour les agents d'avoir des retours du terrain sur leur travail. Évidemment, il faut aussi faire un retour aux personnes qui ont été mobilisées pour les remercier, pour valoriser leur implication, etc. Et évidemment, je parlais de charge de travail tout à l'heure, mobiliser plus de monde et en particulier des parties prenantes externes, ça représente aussi évidemment un surcoût en termes de temps, tout simplement. Quatrième clé, l'agilité. Je passe là-dessus assez vite, je ne reviens pas sur la définition, effectivement, du terme, mais l'idée est simple. C'est plutôt que de se dire, je vais avoir une copie parfaite dès le début, c'est plutôt de se dire, je vais expérimenter, je vais fonctionner par petites touches itératives pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Rappelez-vous le véhicule. Si je le développe cycle en V, je le développe d'un bloc. Si je le développe de manière agile, je vais avoir un véhicule qui répond de mieux en mieux à mes différents besoins et à mes différentes fonctionnalités. Donc là, en termes de méthode, on parle de hackathon, de définition du projet d'entreprise, de fonctionnement projet plutôt en sprint qui, effectivement, doivent être explicités. L'intérêt de l'agil, ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que ça permet d'aller plus vite et de donner des résultats qui sont plus rapides et plus en adéquation avec le besoin diagnostiqué initialement. On l'a fait, alors ce n'est pas exactement sur un projet d'entreprise, mais dans un projet de cohésion pour les centres de traitement informatique, Strasbourg, Toulouse, qui se rapprochent dans leur mode de fonctionnement pour définir un socle commun de pratiques managériales, par exemple, où on a pu le penser, pour l'instant, on ne l'a jamais fait, mais d'essayer de construire un projet d'entreprise en une semaine. On avait imaginé dans nos phases de divergence, ça avait l'été quand on a un peu moins de missions, on a essayé de définir une méthodologie de sprint pour essayer de définir en une semaine le projet d'entreprise le plus abouti possible en mobilisant sur un temps intense une équipe. Agilité, donc, l'idée, c'est de ne pas forcément partir sur quelque chose de trop long, trop lourd et de plutôt viser des petites actions qui permettent de fonctionner par petites touches itératives. Allez, on se déplace de plus en plus à droite sur les clés de plus en plus difficiles ou en tout cas un peu plus contre-intuitives à mettre en place. Le cinquième élément, c'est l'aspect ludique. Ludifier la définition du projet d'entreprise, pourquoi ? Utiliser les ressorts du jeu, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on utilise les ressorts du jeu, on suspend le temps réel, on suspend un peu la notion d'effort. On plutôt dit autrement, grâce au jeu, la notion d'effort se déplace et donc je travaille sans avoir l'impression de travailler parce que je suis dans un ensemble de règles, d'univers, de mécaniques, de processus qui sont différents et qui me permettent d'accéder à des récompenses. Donc, par ailleurs, de développer des compétences. Dans la formation, le jeu est aussi assez clé et qui permet effectivement d'embarquer, tout simplement. Et rappelez-vous, c'est un peu le maître mot de notre discussion aussi depuis tout à l'heure. Différents exemples. Ici, pardon, le jeu concours pour définir l'identité visuelle d'un projet d'entreprise, des jeux futurs du travail chez certains organismes avec des cartes pour représenter des pratiques innovantes issues d'autres organisations et se projeter sur comment on pourrait faire les choses différemment, tout simplement, chez nous. Donc, des défis, des challenges, des compétitions, des concours, des quiz, etc. Vous avez dans vos équipes, dans vos organismes, clairement une foultitude de gens qui ont plein d'idées pour faire jouer les autres. Et donc, ça peut vraiment être un relais assez bon pour pouvoir embarquer les collaborateurs. Sixième clé, la notion de liberté et donc de limiter quelque part le cadre dans lequel on va conduire notre réflexion. Un outil qu'on utilise, qu'on aime bien utiliser, on va de plus en plus loin dans la facilité de mise en œuvre, c'est permettre aux participants un peu de rêver, de faire confiance au collectif, pleinement confiance à l'intelligence collective en leur laissant la place pour innover, s'emparer de chantier. Une application concrète, c'est la méthode du forum ouvert. On vous laissera regarder, c'était mis au point par Harrison Owen quand il s'est rendu compte que finalement, ce qui créait le plus de valeur dans une réunion, c'était souvent ce qui se passait pendant les pauses. Ce n'est pas une observation très sympa, c'est de se dire probablement qu'on n'est pas optimal dans la conduite de nos réunions. Et donc, la méthodologie, c'est la méthodologie du forum ouvert où on vient poser une problématique en cadre du forum et chacun vient déposer des chantiers, des questions qui répondent quelque part à cette problématique. Et ensuite, le forum est organisé, donc vous avez des stands et les gens passent de stand en stand sans avoir besoin de s'inscrire. C'est vraiment comme un forum. Donc, vous passez de stand en stand et vous discutez sur la thématique effectivement qui est proposée. Donc, c'est vraiment de laisser page blanche avec évidemment derrière un enjeu fort, c'est de créer le cadre de sécurité psychologique pour que tout le monde puisse s'exprimer assez librement et de faire évidemment en sorte aussi que les agents de direction ou les cadres ne monobilisent pas la parole. On avait fait ça pour nous-mêmes, Greenworking, lors de notre séminaire cet été. C'était assez intéressant. Et septième et dernière clé, c'est la notion de positivité. Et donc là, c'est essayer de contrer le biais de négativité qui fait qu'on a plutôt tendance à se concentrer sur ce qui manque. Et vous aussi, organisme, évidemment, à se concentrer sur ce que vous ne faites pas encore bien. Et c'est la façon dont on définit la plupart des projets d'entreprise. Quelles sont nos problématiques et qu'est-ce qu'on fait pour les résoudre ? L'idée de cette septième clé, c'est plutôt de renverser cette tendance en se disant qu'est-ce qu'on fait bien et on va essayer de construire le projet non pas sur ce qu'on fait mal et qu'on veut faire bien demain, mais ce qu'on fait déjà bien et ce qu'on pourrait faire encore mieux demain. C'est une démarche un petit peu différente. Donc, c'est la notion de démarche appréciative, appreciative inquiry en anglais, qui permet de définir des chantiers en se basant uniquement sur ce qu'on fait bien, donc sur nos réussites. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer sur tous vos chantiers. Il y a différents axes du projet d'entreprise où on va vous demander d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs un peu repères à l'échelle nationale. Ceux-là, pour le coup, je ne pense pas que vous puissiez aller les négocier avec vos tutelles. Mais en revanche, il y a un certain nombre de chantiers, notamment pour tous les chantiers propres plutôt à l'interne qui peuvent plutôt répondre à ce type de clés-là. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, très bien, on a défini notre projet d'entreprise et après, concrètement, à quoi ça sert ? Il faut garder un peu trois éléments en tête dans ce que c'est qu'un projet d'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un véhicule, c'est un moyen de transport. Et donc, finalement, ce qui compte, ce n'est pas forcément la destination, encore que l'ambition est importante, mais c'est le projet, c'est la dynamique. Et donc, c'est un moyen et non une fin. Ça veut dire qu'on peut et il faut communiquer très régulièrement sur l'avancée du projet d'entreprise, mettre en lumière les avancées, les succès, etc. Certains chantiers peuvent se terminer, d'autres commencer tout au long de la vie, tout simplement du projet d'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose de dynamique, donc accessible à tous. Donc, le bon format, ce n'est pas forcément un PowerPoint fixe qui est rangé quelque part dans l'intranet. Ça peut être un outil de management visuel, ça peut être de laisser ouverte la plateforme d'idéation pour tout simplement permettre de faire vivre cet objet-là. C'est donc un objet qui est vivant, pas figé, et qui peut connaître des pauses et des accélérations en fonction aussi de ce qui se passe tout simplement dans la vie d'un organisme. C'est aussi une histoire. Donc, je passe rapidement là-dessus. Il y a des éléments de communication à construire. Une narration, un nom, un slogan, un univers, une identité visuelle, un logo, des éléments de langage, un usage, etc. C'est vraiment la notion de storytelling derrière aussi qui est importante dans la vie du projet d'entreprise. Et puis, des gens, donc des pilotes, des copilotes. C'est une œuvre collective. Donc, des pilotes de chantier qui participent au cadrage de leur chantier, qui organisent le travail dans l'équipe chantier conformément aux différents attendus. Ils sont garants de la production de leur chantier. Et ça peut être tout niveau hiérarchique. Il faut évidemment, derrière, prévoir le bon niveau d'accompagnement pour les rendre acteurs. On a pu former, nous, certaines équipes pour les former sur de la facilitation, sur du pilotage de projet en mode agile, notamment, pour leur permettre effectivement de gérer les ressources, de gérer les délais, de gérer la qualité, de savoir aussi faire du feedback lorsque la qualité n'est pas au rendez-vous, etc. Il faut gérer les appels à candidature pour sélectionner les personnes aussi qui gèrent tout simplement les chantiers. Évidemment, derrière, dans les équipes chantiers, tous ceux qui, quelque part, et toutes les expertises, pardon, qui sont nécessaires aussi à l'avancée du chantier, là encore, des appels à candidature à gérer. Et puis, évidemment, derrière, des sponsors. Donc, des sponsors qui animent les chantiers propres à leur axe et qui s'assurent de la cohérence d'ensemble des différents axes vis-à-vis de l'ambition générale. Donc, souvent, des agents de direction ou, à minima, des managers stratégiques qui ont eu plutôt une capacité de prise de décision et d'arbitrage sur leurs axes. Donc, retenez ça. C'est une dynamique, c'est un storytelling et ce sont des gens, c'est une œuvre collective. C'est les trois éléments, effectivement, clés, ensuite, dans la vie d'un projet d'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous partager de manière très, très rapide, parce que l'idée, c'est évidemment pas de faire tout le contenu de tout ce que l'on peut dire sur ces sujets-là. C'est plus de vous donner, en une vingtaine de minutes, quelques éléments de repères et quelques éléments un peu de clés, de lecture, d'innovation dans la conduite, effectivement, de ces projets d'entreprise. Je vous remercie beaucoup. Et peut-être, je laisse Benjamin, si ça te va, prendre la main pour présenter peut-être le parcours de formation. Oui, merci beaucoup Clément pour cette très intéressante se dérouler. Je voulais vraiment rapidement, déjà avant de laisser un peu de temps quand même pour le retour d'expérience qui me paraît essentiel aussi. Et je tiens à m'excuser de la CARSAT Auvergne. J'ai eu des retours. J'ai malheureusement plaqué l'organisation régionale sur l'organisation des CARSAT. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de fusion prévue entre les CARSAT Auvergne et Rhône-Alpes. Donc, voilà, laisser de la place au témoignage. Revenir quand même sur ce qu'on veut mettre en œuvre à l'UL3S sur cette formation-là. Donc, ça a été déjà bien présenté. Mais le public, il va en direction au cadre jusqu'au pilote du projet d'entreprise, pilote de chantier. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ouvert. On a la volonté d'avoir, comme on le fait traditionnellement, une formation qu'on appelle le catalogue où là, il y a des échanges d'expérience. Donc, c'est le 8 et le 9 juin. C'est prévu sur notre site parisien, Réunion-Singo, où là, on est en présence de... On peut avoir des réflexions interbranches, interrégimes parce que c'est aussi ouvert à des... Enfin, hors sécurité sociale au sens strict, bien entendu, cette formation. Et puis, c'est aussi une formation qui peut être déclinée en termes d'accompagnement intra, c'est-à-dire directement dans la caisse, l'organisme concerné. Voilà. Je n'en dis pas plus pour qu'on ait le temps d'avoir ce retour de la CARSAT auvergne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Et du coup, effectivement, on accueille Philippe, qui est directeur des risques professionnels de l'accompagnement social à la CARSAT auvergne. Merci beaucoup, Philippe. Alors, peut-être, je vous laisse vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous avez décidé de lancer un projet d'entreprise au sein de la CARSAT auvergne. Oui, merci. Donc, en effet, je m'occupe à la fois des risques professionnels et de l'accompagnement social à la CARSAT auvergne. Donc, les risques professionnels, il s'agit de la prévention des risques professionnels pour accompagner les entreprises à plus forte sinistralité dans leur démarche de prévention des risques ATMP. La tarification des risques professionnels a pour objet le calcul des taux de cotisation ATMP et cela pour financer la branche ATMP. Et quant à l'accompagnement social, il s'agit du service social des CARSAT qui a pour mission d'accompagner les assurés en situation de fragilité du fait de la maladie. Donc, voilà pour une présentation rapide de mes fonctions. Alors, petit retour rapide en arrière. Je dirais qu'aujourd'hui, je fais figure d'ancien à la CARSAT auvergne puisque c'est un organisme que j'ai rejoint en 2006 et donc, je connais un petit peu son histoire et ses évolutions récentes et j'avais notamment contribué déjà à la mise en place d'un projet à mon arrivée qui coïncidait avec un projet immobilier d'envergure et un déménagement vers un nouveau siège. Et puis, à l'été 2020, donc, M. Crudy a été nommé directeur de la CARSAT. Il a souhaité initier un projet collectif et je me suis porté volontaire pour piloter ce projet accompagné d'une équipe projet qui est composée de cinq personnes. Et puis, dès la phase de démarrage, on a souhaité être également accompagné, donc, en l'occurrence, par Greenworking parce qu'on souhaitait être un petit peu aidé sur le plan de la méthode. Et donc, on a travaillé avec Greenworking d'avril 2021 à mars 2022. Et ça correspondait, en fait, au lancement du projet. Et qu'est-ce que vous retenez peut-être dans les trois éléments les plus innovants que vous avez pu mettre en œuvre dans la construction de ce projet d'entreprise ? Oui, alors, avant de répondre peut-être à votre question, je vais revenir peut-être un petit peu rapidement. Je vois le temps qui s'écoule, donc je vais essayer d'être très, très bref. Un petit peu rapidement quand même sur ce qui nous a motivés à lancer ce projet. Donc, pour lancer le projet, il y a en général un contexte. Donc, là, en l'occurrence, le contexte, c'était une équipe de direction qui était en très grande partie renouvelée et une sortie progressive de crise sanitaire. Et puis, une ambition. L'objet du projet, c'est de répondre à une ambition. Et là, notre ambition, c'était d'être à la hauteur de nos engagements de service, quelles que soient, en fait, les évolutions futures qui peuvent nous impacter dans les prochaines années. Et donc, on avait besoin de se structurer. Et donc, le travail mené avec Greenworking a notamment consisté à la réalisation de la diagnostic et à la définition des axes stratégiques pour, voilà, donner du sens à notre projet. Avec comme idée, ce qui nous semblait important, c'est que, en fait, chaque salarié, aussi bien dans le quotidien du travail que dans les projets nouveaux qui peuvent se présenter, puisse, en fait, identifier à quel axe stratégique son action correspond. Et donc, comment il contribue, finalement, dans son quotidien à la réalisation d'un projet collectif. Donc, avec Greenworking, on a travaillé notamment pour la définition de nos axes. Nos deux premiers axes sont orientés vers l'externe. Il s'agit de garantir nos engagements vers nos publics et de renforcer l'approche promouvant de nos partenariats. Et puis, on avait deux autres axes plutôt tournés vers l'interne. Un qui consiste à poursuivre la transformation dans nos modes de travail et un autre qui est un petit peu plus innovant, si je puis dire, qui est celui d'affirmer nos fiertés. Voilà. Du coup, pour répondre peut-être à votre question sur les éléments innovants, je peux donc mettre en avant notamment la réalisation de focus group externe, le déploiement d'une plateforme d'idéation et puis revenir peut-être justement sur l'axe relatif qu'il faut fierté. En ce qui concerne les focus group externe, c'est vrai que ce n'est pas forcément une démarche spontanée. On met souvent en place des groupes de réflexion interne ou des focus group internes. Pour nous, c'était la première fois qu'on mettait en place des focus group externes avec l'idée de s'intéresser donc en fait à la vision de nos publics. Et la particularité, c'est que ces focus group ont été animés par notre personnel, donc par des volontaires qui ont été formés par Greenworking. Et donc, ça présente un double intérêt. Le premier intérêt, c'est celui qu'on cherche de manière immédiate, c'est les attentes de nos publics, nos points forts, nos points faibles, les services qu'on pourrait développer. Et l'autre intérêt, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation, c'est également le retour extrêmement positif pour les équipes. Voilà, qui est aussi une marque de reconnaissance externe qui est extrêmement appréciée. Deuxième élément innovant, dans la plateforme d'idéation, l'idée, c'était de faire participer l'ensemble du personnel à la construction du projet et notamment dans la réalisation des chantiers à l'intérieur des axes qui sont définis. Et donc, dans notre plateforme d'idéation, donc, on a utilisé un outil Jump, on a proposé aux salariés de poster des idées dans un ou dans plusieurs des axes, des quatre axes proposés, sachant que l'idée, ça pouvait être également le fruit d'une réflexion au sein du service. Donc, ça pouvait être une contribution individuelle ou une contribution collective. Et en effet, on a récolté près de 350 idées pour un effectif de 500 salariés. Donc, c'est quand même un résultat tout à fait satisfaisant. et voilà, donc, un élément très positif et très contributif au projet. Le troisième élément, mettre en avant nos fiertés, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire, surtout en Auvergne, si je puis dire, on cultive plutôt la culture de la modestie et du pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, et pourtant, comme dans beaucoup d'organismes, on a un collectif qui sait chercher des solutions et identifier des solutions face aux difficultés qui peuvent se présenter. Mais parler de fierté, c'est pas forcément évident. C'est vrai que vous l'indiquez, on parle facilement des éléments, on va dire, sur lesquels on peut progresser. Et on a tendance à oublier de s'appuyer également sur ce qui fait notre force. Donc, c'était un élément tout à fait intéressant du projet. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, ces trois éléments sont clés. Les focus groupes externes, la plateforme d'idéalisation, je les récapitule. Et puis, l'élément effectivement de travailler sur les fiertés et donc de plutôt avoir une démarche appréciative. Qu'est-ce que vous avez, oui, je peux formuler ma question comme ça, mais qu'est-ce que vous avez appris collectivement dans cet exercice de définition du projet d'entreprise ? Alors, je pourrais mettre en avant l'importance du cheminement collectif, non pas que nous ne savions pas avant, mais dans la manière dont on a mené le projet collectivement, ça a été particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'on peut écrire, vous l'indiquez, on peut très bien s'enfermer dans un bureau et puis écrire la feuille de route de manière descendante et ça, on peut le faire très rapidement. Mais nous, ce qu'on a voulu écrire, on a voulu l'écrire collectivement de manière ascendante. Donc, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Ça nécessite un travail important, donc du coup, ça prend un peu de temps, mais je pense que pour que chacun puisse s'identifier dans le projet, c'est quand même un exercice qui vaut le coup d'être réalisé. Donc, l'ensemble des idées qu'on avait pu récolter, il a fallu ensuite les retravailler, les regrouper, de voir comment on pouvait les associer à un axe de travail et à un chantier. Et puis, il y a eu un travail tout à fait important également de retour dans un premier temps vers les managers de manière à avoir également le ressenti par rapport au travail qui avait été réalisé et un retour également important vis-à-vis du personnel sur toutes les idées qui est la très, très grande majorité, les idées qui ont été retenues, celles qui n'ont pas été retenues dans un premier temps parce qu'elles avaient besoin d'être étudiées et puis celles et on en a expliqué les raisons qu'on ne pouvait pas retenir. Voilà, donc ça, c'était une expérience tout à fait riche et intéressante. Et je dirais également comme autre élément tout à fait positif du projet, c'est que pour certains salariés, pour la plupart, c'était des agents, ça leur a permis de vivre aussi une expérience qui était nouvelle pour eux. On a des salariés qui n'avaient jamais animé de focus group ou qui n'avaient jamais animé d'atelier. Ils ont été formés et ils ont animé des focus group ou des ateliers. Des salariés qui n'avaient jamais pris la parole en âgé du personnel, on leur a donné la parole. Des salariés qui n'avaient jamais été interviewés dans le cadre de notamment notre journal d'entreprise pour mettre en valeur des actions qu'ils avaient pu réaliser. Donc, c'était également pour un élément de reconnaissance tout à fait important. Et donc, pour un certain nombre de salariés, ça leur a permis également de mieux prendre conscience de leur capacité à faire et entreprendre. Et puis, ce que j'espère, puisque c'était également l'objet qui était recherché, c'est que le projet apporte du sens. Oui. Voilà. Et que chacun fasse bien le lien entre son action et la trajectoire du projet. Merci beaucoup, Philippe, pour ces éléments de témoignage. C'était un vrai plaisir d'avoir pu travailler avec vous aussi sur ces sujets-là. Et merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice du grand témoin. Je pense que c'est toujours important effectivement de l'entendre aussi, pas que de la bouche du consultant, mais aussi de la bouche directement effectivement. d'un organisme, en l'occurrence. Peut-être, Benjamin, avant de prendre les questions, vous voulez rappeler les prochaines dates puisque je vois qu'il est 48. Oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas, autant prendre les questions tout de suite. Peut-être dire aux participants qu'effectivement, on avait voulu, pour rendre le webinaire le plus dynamique possible, faire du 45 minutes. C'était aussi un format un peu resserré. Bon, on voit que là, je vois que le fil de questions est assez copieux et ça mérite, à mon avis, de prendre encore une dizaine de minutes. de toute façon, voilà, je pense que vous avez encore 10 minutes pour ceux qui sont avec nous et ça permettra aussi de traiter ça. Puis après, j'annoncerai les prochains webinaires, mais de toute façon, vous les retrouverez aussi via nos newsletters ou d'autres moyens. passons aux questions. J'ai noté les questions les plus likées, donc je pense que je vais les prendre dans cet ordre-là. Je trouve que ça fait vraiment écho aux propos introductifs sur un peu les écueils ou les choses qu'on peut penser sur le projet d'entreprise. La première, la plus likée, c'est effectivement est-ce qu'il ne faudrait pas accepter une dégradation ? elle est un peu piquante, mais quand on sait que dans les organismes, on sait que ce n'est pas facile en ce moment en termes de production, ça ne l'a jamais été, mais encore moins. Il y a une vraie, c'est normal, des dossiers qui affluent. Je viens de la branche maladie récemment, ne serait-ce qu'avec la crise sanitaire, c'était quand même très compliqué. Donc évidemment, on se pose toujours la question comment je dégage du temps, à quel niveau et est-ce que ça ne va pas dégrader d'autres indicateurs ? C'est vrai que c'est évidemment un sujet qu'on a abordé sur la gestion de la charge. Philippe, je vous laisserai vous rebondir aussi si ça vous intéresse. Mais effectivement, cette question de ce qu'on doit pas accepter ponctuellement des dégradations de charges, des dégradations un peu d'indicateurs de production pour laisser du temps aux projets d'entreprise, tout dépend des ambitions, tout simplement aussi, qu'on s'est fixés. Là, je fais moi un parallèle, j'ai en tête par exemple un parallèle qui n'est pas un parallèle secteur de la protection sociale qui était à la Banque de France dans le cadre de leur plan de transfo 2020. Clairement, le gouverneur avait estimé que la réussite de la transformation était prioritaire sur le maintien des indicateurs de production. C'était une décision assez forte de la part du gouverneur en se disant, voilà, on a cinq ans pour transformer le réseau, on a cinq ans pour changer la manière de gérer pour le coup la réponse à nos publics et donc, on le met en objectif numéro un et le maintien de nos indicateurs est en objectif numéro deux. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, ça veut dire qu'on priorise effectivement différemment. Alors évidemment, là, je vous donne cet exemple-là. En tout cas, c'est sûr que c'est un sujet de discussion et un sujet engagé au niveau des équipes et donc, on en revient aussi à la question de la prévisibilité de la charge projet là-dessus. Je ne sais pas, Philippe, si vous voulez rajouter un élément sur cette question. Oui, je veux bien, merci. On peut peut-être aussi prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que, bien sûr, quand on travaille sur un projet collectif, ça prend du temps et je vais, il ne faut pas se mentir, l'équipe projet a été beaucoup mobilisée sur le projet collectif. Mais, mais par ailleurs, est-ce qu'il y a un risque de dégradation des indicateurs ? C'est peut-être regardé à court terme. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le projet va pouvoir améliorer les modes de fonctionnement et finalement, sur du moyen-long terme, obtenir une performance qui sera meilleure. Voilà, nous, on a fait ce pari-là puisque c'était très clairement, c'est au cœur de notre projet, il est très clairement tourné vers l'amélioration de la performance. Donc, voilà, ça nous amène aussi à travailler sur nos modalités d'organisation, de circulation de l'information, de partage de l'information et l'objectif au final, c'est d'avoir un retour positif. Oui, tout à fait. Il y avait aussi une question, je crois, autour de l'articulation entre les coges, CPG, projet d'entreprise, est-ce qu'il ne doit pas être le point de départ, je lis les deux questions, le point de départ de tous pour monter un projet d'entreprise. Si, bien sûr, c'est un des éléments, c'est un des éléments d'intrant, évidemment, dans l'élaboration quelque part de cette ambition, mais après, tout dépend aussi de ce que l'organisme souhaite donner comme coloration locale à cette coge ou au CPG et aussi comment on répond aux enjeux un peu plus locaux en termes des gestions des partenariats, en termes de réponse aux besoins, effectivement, des salariés, des collaborateurs de l'organisme, etc. Mais en effet, loin de moi l'idée de dire qu'il y a d'un côté la coge ou le CPG et de l'autre le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise est bien adossé quelque part au CPG ou à la coge. Je ne sais pas si Benjamin, Philippe ou… Non, c'est effectivement, là je laisserai Philippe réagir, mais moi ce que je voyais aussi, c'était une question sur la temporalité. Donc en fait, on peut faire le lien entre les deux questions. Je pense quand même que ça peut être déconnecté. Évidemment, il y a des… Là, on est en début de coge, donc c'est naturel, mais il y a des organismes qui n'ont pas forcément… Il y a des changements aussi. Il y a des changements de direction, par exemple. Donc, nouvel directeur, nouveau directeur, nouvelle directrice ou des dynamiques locales qui font qu'on peut avoir envie d'impulser un projet d'entreprise alors qu'on est à mi-coge. Et moi, ça ne me semble pas du tout inconcevable de ne pas être sur ces mêmes temporalités, sachant que pour que ça puisse vivre un projet d'entreprise, je n'ai pas de notion de la bonne temporalité, mais on sait que si c'est trop long, ça s'essouffle. Donc, moi, j'aurais tendance à répondre que les deux… de faire une réponse du en même temps un peu. Mais là, on est en début de coge, donc elles vont être signées, puis on va les avoir, et puis les CPG vont être déployées. Donc là, c'est le moment propice, idéal. Mais dans deux ans, si quelqu'un n'a pas lancé son première entreprise, il ne faut pas se l'interdire, à mon sens. En se disant, non, j'attends la coge pour le faire. Je ne sais pas, au niveau de la Carsa-Tauvergne, si vous, vous n'avez pas, vous êtes déconnecté, d'ailleurs, semble-t-il, du temps coge. Oui, enfin, on est quand même sur un horizon 2025, donc pas complètement connecté, mais pas complètement déconnecté non plus. Je rejoins ce qui a été dit, ce qui est important, un projet d'entreprise, ça ne se fait pas sur un an, c'est quelque chose qui vit. On ne va pas afficher non plus sur 10 ans, parce que sinon, ça donne un horizon un petit peu trop lointain et on a l'impression qu'on ne va pas en voir le bout. donc il faut trouver la bonne durée. Ce qui est important, c'est le contexte qui va être un petit peu l'élément générateur. Donc, en effet, la coge, c'est un élément de contexte tout à fait intéressant pour lancer un projet d'entreprise s'il n'y a pas de projet d'entreprise en cours, parce qu'on part sur une nouvelle période avec des nouveaux objectifs qui peuvent entraîner des évolutions, des nouvelles manières de travailler ou de s'organiser. Donc, c'est le contexte qui peut également générer à un moment le déclenchement du projet. Très bien, merci. Alors, il y avait d'autres questions. Un dernier bloc de questions sur, c'était plus un élément d'explicitation sur ce qu'on pouvait entendre par le cercle magique. Ah oui. Deux questions là-dessus. évoquées dans la caisse 5 sur la dimension ludique. Très bien. On a un public très attentif. C'est très bien. Donc, le cercle magique, c'est une notion qui s'applique à l'univers du jeu. On dit souvent, effectivement, l'idée, le concept du cercle magique, c'est relativement simple. C'est quand on rentre dans le jeu, on rentre dans un espèce de cercle magique, où il y a des nouvelles règles quelque part qui se mettent en musique. Et c'est tout simplement cette notion-là que j'exemplifie tout à l'heure en parlant du côté ludification dans la conduite de la définition d'un projet d'entreprise. C'était juste ça. C'est vraiment l'espace de jeu. C'est ça, le cercle magique avec des règles, des récompenses, des systèmes, des acteurs qui sont tout simplement différents de l'univers professionnel classique ou de l'univers même scolaire. C'est un cercle magique, c'est vraiment l'univers de jeu et il y a des dizaines d'applications différentes dans des champs qui sont a priori pas les champs du jeu. Voilà. Merci. Et allez, on a encore un tout petit peu de temps. Des questions. Alors là, c'est plus sur la structuration, la gouvernance du projet d'entreprise. Il y a une première question, une remarque sur, voilà, pilote, copilote, facilitateur. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est la meilleure même chose? Et puis la dernière dans le fil de questions sur une question sur le le le. C'est pas la temporalité. Ah, je l'ai perdu. Oui, c'est une charge de travail. En gros, comment choisir le bon pilote? Quels choix peuvent être faits en termes de pilote au singulier ou au pluriel pour les entreprises? Je vous laisse compléter, Philippe, aussi, si vous le souhaitez. Mais effectivement, donc déjà, sur la définition de pilote, copilote versus des facilitateurs, est-ce que c'est pas forcément la même chose? C'est la facilitation et l'un des rôles des pilotes, copilotes, c'est ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Philippe, sur le fait qu'on avait accompagné des pilotes ou des copilotes de chantier, justement, sur des outils de facilitation. Donc, ce sont des gens qui sont issus de la caisse, j'ai envie de dire, des collaborateurs ou des managers qui font leur travail, qui restent dans leur poste et qui, effectivement, prennent en responsabilité en plus et qu'on accompagne sur des outils de facilitation, sur des outils de conduite de projet, etc., etc. Donc, oui, il y a un rôle de facilitation, clairement, pour ces casquettes-là. Après, est-ce qu'il y a des bonnes manières de les choisir? Parce que c'était la question aussi que posait Benjamin. Pareil, je vous laisserai compléter Philippe. tout dépend un peu de quel est le portage du projet. On a un peu tout vu. On a vu du volontariat désigné. On a vu de l'appel à candidature. On a vu de l'appel à candidature motivée. Donc, en se disant, voilà, on ouvre les candidatures, mais il y a quand même besoin d'avoir tel, tel, tel niveau d'envie, d'enthousiasme, de compétence, etc., etc. Vraiment, là-dessus, ça dépend aussi de la coloration qu'on souhaite donner aux projets d'entreprise. Ce qui est sûr, puisque je fais aussi le lien un peu avec une autre question le choix des pilotes est l'un des éléments clés pour aussi entretenir la dynamique dans la durée. Parce que si vous choisissez un pilote dont vous savez que c'est monsieur ou madame qui dit oui à tous les projets transversaux, mais qui, en réalité, n'a pas beaucoup le temps parce que quand on dit oui à tous les projets, on a définitivement le temps de gérer tous les projets simultanément. Ce n'est pas forcément le meilleur choix en dépit de tout l'enthousiasme de la personne effectivement concernée. Pareil, si quelqu'un va être en mobilité prochainement, etc., etc. Donc, il y a aussi quelque part la question du choix est l'une des clés, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des clés évidemment pour entretenir la dynamique dans la durée. Philippe, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ces différentes questions. Oui, en complément, nous, le choix qu'on a fait dans la constitution de l'équipe projet, donc je rappelle cinq personnes, on a fait le choix évidemment des personnes volontaires, ça c'est une évidence. Ensuite, des personnes d'un certain niveau d'encadrement, plutôt des managers stratégiques où c'est, en fait, on a quatre managers stratégiques et puis un cadre fonctionnel, mais déjà d'un certain niveau. Pourquoi on a fait ce choix-là ? C'était pour le portage du projet et puis par ailleurs, en termes de représentativité, ce sont des managers en fait qui travaillent dans des directions différentes de sorte qu'en fait toutes les directions de la CARSAT sont représentées au sein d'équipe projet. après le déploiement par rapport aux actions plus spécifiques qui sont menées, ça s'appuie énormément sur du volontariat. Donc là, voilà, on a tout type de profils qui ont pu être volontaires à un moment donné pour porter une action. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure sur ces questions-là et puis rappel très rapide, donc les prochains webinaires, nos prochains webinaires, un vraiment avec un focus sur les besoins RH et malades gériaux des organismes le 7 mars et puis un sur les métiers comptables et financiers qui bougent beaucoup. Vous savez qu'il y a une réforme notamment de la responsabilité pécuniaire personnelle qui a toujours cette problématique d'attractivité. Donc on souhaite à l'UN3S accompagner ces transformations-là en proposant des formations. Donc ça, c'est le 6 avril, voilà. Nous vous retrouverons, bien sûr, sinon à Paris, à Saint-Etienne ou dans vos organismes pour ce début d'année. Grand merci à Greenworking, à Clément Roucher, à la Carte-Sat-Auvergne et puis au support technique aussi de l'UN3S qui ne vouloiriez pas, mais Amélie, Gabriel, que je remercie. Et puis, voilà, vous retrouverez tout ça sur le replay, le replay, les supports qui vous seront envoyés. Merci à tous. Fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501